C'est un groupe de citoyens solidaire avec les concitoyens de l'ambassade de la France. C'est une démarche citoyenne. C'est juste pour dire d'arrêter de répondre chaque fois par la violence à des questions politiques, à des questions sociales. C'est un pays très riche. Ça fait mal qu'on arrive encore une autre fois à une communauté, un groupe, qui va souffrir et trouve l'État qui nourrit la haine des autres groupes. C'est une sorte d'engrope qui est très riche. C'est un pays très riche. Au bout de quelques temps, on revient encore à ce même problème. Il profite en fait à l'État algérien qui nourrit ces haines entre citoyens algériens. Et c'est très grave. On l'a vécu en 2001. Nous avons vu le 14 juin des prisonniers sortis des prisons d'Alger frapper d'autres Algériens qui sont venus demander juste leurs droits. Et jouer avec ça, population contre population, c'est un jeu de pyromane qui est très très dangereux. Donc nous sommes là en tant que citoyens, membres associatifs, militants des droits de l'homme, pour soutenir ce qui se passe, surtout pour soutenir la population arabe derrière. A savoir que l'origine de cet appel, elle a été fait effectivement par un militant, auquel nous le remercions d'ailleurs. On est une trentaine ici pour les soutenir et pour qu'on soit hostile par rapport à ce qui se passe dans cette région. Savoir qu'il y a une crise, on peut dire, intercommunautaire, mais ce n'est pas ça le problème. C'est plus, il y a la mainmise, qui veulent vraiment déstabiliser la région. Et il y a des éléments, et ils sont identifiés. Mais malheureusement, la police, elle n'intervient pas pour les arrêter. Bien au contraire, elle intervient pour arrêter la communauté mozabite. D'où on est là pour soutenir la population de Ravel derrière avant tout. Et nous appelons bien sûr à l'apaisement et que les notables qui sont en Ravel derrière puissent intervenir. Et surtout le gouvernement, au lieu de faire la sourde à l'oreille. Et d'alimenter effectivement la population avec des discours haineux à l'égard d'autres populations d'ailleurs algériennes. Nous les rappelons que l'Algérie, elle est unie, et que l'Algérie, elle est indivisible. Et avec vous ou sans vous, on sera là. On appelle bien sûr la population être vigilante. En Algérie, il y a eu un décopas administratif qui a eu lieu en 1975. Et les mozabites, ils étaient effectivement des autochtones de la région, à Ravel Daya. C'est vrai qu'il y avait d'autres populations qui sont venues pour s'installer à Ravel Daya. Et un des éléments, ou la racine du mal en ce moment, c'est plus comment se fêter les mozabites. Ils prospèrent, ils ont des commerces, et eux ils n'en ont pas. Premièrement. Et deuxièmement, il faut rappeler ce qui s'est passé en 2008 à Bévéienne. Toujours des conflits. Et ce qui se passe en ce moment, c'est plus les problèmes d'avant. La continuité des problèmes d'avant. Et mon analyse, moi, ce que je souhaiterais bien sûr, c'est qu'ils le disent d'ailleurs les responsables locaux, c'est que si on ne développe pas cette région, où un facteur économique n'intervient pas pour pouvoir avoir ce développement local, bien sûr, il y a d'autres communautés, des chambites, avec les mozabites et d'autres communautés, il y a des enjeux malheureusement, il y a des tensions.